Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui dans la dernière semaine de ce MOOC qui est consacré à la thématique bien vivre avec le numérique. Donc cette semaine nous a permis de réfléchir aux moyens de régulation de nos usages quotidiens, que ce soit une régulation technique, législative, préventive, imposée ou encore laissée à la libre appréciation de chacun. Alors on a essayé aussi de se questionner sur la question de l'éducation numérique, en cherchant le meilleur moyen de favoriser les bonnes pratiques chez l'ensemble des usagers. Et donc avant de passer au webinaire et de discuter avec nos invités de ces questions, on va refaire une rapide synthèse de vos contributions de la semaine. Alors comme toutes les semaines, on a commencé par le fameux nuage de mots, qui avait pour cette semaine comme thème « Quelles seraient selon vous les caractéristiques d'un bon usage du numérique ? » Alors on a vu un peu deux types de contributions émerger. Alors beaucoup d'entre vous ont parlé de régulation, de prudence, d'éducation, de protection, mais vous avez aussi mis en avant le souhait d'un Internet libre, indépendant, soulignant l'importance de l'open source par exemple. Donc un système qui pourrait en quelque sorte s'autoréguler. Donc ensuite nous avons commencé la première phase, on a cherché à discuter autour de la place que les outils pouvaient tenir au niveau de cet objectif de régulation, en vue d'un mieux vivre avec le numérique, comme par exemple les outils de contrôle parental qui existent, ou les outils aussi de mesure de son activité, dont on avait déjà parlé au cours de ces six semaines. Donc face à cette question, certains sont quand même restés très pessimistes et pensent qu'il n'y a pas de solution à court terme et qu'il n'y a pas de possibilité non plus de régulation institutionnelle. Alors d'autres pensent malgré tout qu'une régulation est possible en utilisant par exemple d'autres outils que Google, en utilisant d'autres moteurs de recherche existants. Et puis d'autres suggèrent, comme Thomas, par exemple 38-73, que la régulation doit passer par l'État et qu'un libéralisme à outrance implique forcément des distorsions et des inégalités. On pourra en rediscuter avec nos invités. Certains ont également expliqué que les outils de régulation pouvaient être particulièrement utiles pour les mineurs, en utilisant notamment le contrôle parental. Et puis que de toute façon, rien ne pourra remplacer la nécessité de s'informer pour se protéger et savoir s'autoréguler. Donc ce qu'approuve Igerialc, un des contributeurs, pour qui tout évolue tellement vite avec le numérique que le meilleur moyen de bien vivre avec ces outils, c'est vraiment de s'éduquer à être curieux aux outils dont on se sert, en ayant toujours en tête quelques grands principes que sont je fais quoi de ma vie privée en utilisant cet outil, quelle est l'utilité réelle de cet outil, et puis en ai-je vraiment besoin et pourquoi ? Donc voilà les grandes questions sur lesquelles on peut s'interroger. Alors ces propos sont quand même néanmoins nuancés par d'autres contributeurs, comme Fed, pour qui il existe dans certains domaines comme le trading, par exemple, des outils de régulation qui fonctionnent, qui ont été mis en place et qui peuvent être très utiles. Donc pour Martha Zeym, au contraire, tout outil de régulation pouvant être détourné, ils ne peuvent pas être efficaces s'il n'y a pas de coopération de l'intéressé. Donc en ce qui concerne les deuxièmes phases, qui concernaient l'éducation, et puis la troisième sur l'évolution du numérique dans nos vies, on a encore eu peu de contributions. Quand même un commentaire de Cardozo qui explique tout l'intérêt du numérique dans l'accessibilité dans le cadre du handicap, par exemple, en évoquant une application qui permet de coopérer entre non-voyants et voyants, par exemple. Donc effectivement des initiatives intéressantes. Et puis avant de passer à la présentation de nos invités, je conclue avec une note un peu plus humoristique concernant le défi de la semaine qui consistait à créer une campagne de prévention sur les risques liés à l'utilisation du MOOC. Donc Chris Dure a été particulièrement inspiré avec le slogan suivant « Trop de MOOC, tue le look ». S'instruire c'est très bien, mais attention à ne pas négliger son corps au profit seul de son esprit. Voilà, donc on conclut sur cette note d'humour le bilan de cette semaine et puis on va passer à la présentation de nos invités de la semaine. Donc bonjour, pour poursuivre cette réflexion, on accueille cette semaine Vinciane Zaban et Benoît Virole. Donc Vinciane Zaban est docteur en sociologie, maître de conférence au sein du laboratoire Experis à Paris. Le laboratoire Experis, c'est un centre de recherche en sciences de l'éducation qui s'intéresse aux apprentissages, particulièrement dans les cadres non formels. Elle enseigne à l'Université Paris XIII et est également présidente de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Et donc ses recherches sont autour de l'articulation, je ne sais pas, sous son contrôle, des dimensions sociales et techniques dans la création de l'évolution des mondes médiatisés par l'éthique. Les TIC. Et Benoît Virole, lui, s'est d'abord intéressé aux sons, puis au langage. Et ensuite, il a passé un doctorat de psychopathologie en sciences humaines cliniques et également suivi d'un doctorat de sciences du langage. Donc, il a travaillé dans ces trois domaines et il y a aussi de multiples centres d'intérêt tels que l'épistémologie et la littérature. Et il s'est beaucoup intéressé aux usages du numérique, notamment par le biais des jeux vidéo. Comme chaque semaine, on va leur poser un certain nombre de questions qu'on a préparées pour une première partie de ce MOOC. Nous vous invitons à partager vos remarques et vos questions soit sur Twitter avec le hashtag Numadict, soit sur l'outil Coconauts Live qui est pointé depuis la page du MOOC. Donc, les questions que vous allez partager sur ces outils seront transmises aux animateurs et on va les relayer dans une deuxième partie du MOOC vers 13h05, 13h10. On passera à ces questions que vous nous aurez posées. Donc, on va commencer avec la première question de cette semaine à propos justement de la régulation autour du numérique. Donc, le développement du numérique a été extrêmement rapide. Ça s'est propagé à une grande vitesse. Il y a beaucoup d'applications et ça s'est fait sans qu'il y ait d'outils de régulation ou d'espaces de régulation qui se mettent vraiment en place parce que ça se construit au fur et à mesure qui seraient susceptibles éventuellement de prévenir les risques. On en a parlé une semaine d'avant, mais on pourrait éventuellement discuter de ces risques liés à ces usages. Et donc, est-ce qu'il est trop tard pour mettre en place ce genre de dispositifs de régulation, de cadres ? Et qui serait susceptible de faire, de mettre ça en place ? Et dans quel cadre, institutionnel ou social ? En fait, moi, je commencerais par rappeler que quand même, il y a quand même des formes de régulation qui existent par rapport aux usages du numérique qui sont des cadres légaux assez généraux, s'appliquent au numérique, les lois normales sur la liberté d'expression, etc. Il y a un cadrage, une forme de régulation. Une forme de régulation aussi qui est liée aux infrastructures techniques, etc. Donc, il existe quand même certaines formes de régulation. Ceci dit, il est vrai que, comme toute innovation, il y a une ambivalence au niveau de ce que peut apporter cette innovation, qui sont porteuses, toutes les innovations sont à la fois porteuses de choses qui sont perçues comme bénéfiques et d'autres qui sont perçues comme néfastes. Donc, en particulier, quand il s'agit de médias et d'outils de communication. Mais souvent aussi, en fait, ce qui est perçu comme néfaste, parce que ça renverse ou ça bouleverse un ordre établi. L'imprimerie, par exemple, est quelque chose qui va renverser, bouleverser un certain ordre établi. Donc, d'une certaine manière, quand on pose la question de quel type de régulation doit s'appliquer, c'est une question qui est morale et politique. C'est-à-dire, quelle valeur doit porter cette innovation et quel sens la société dans laquelle on vit doit lui donner. Et surtout, qui va définir ce sens-là ? Donc, il me semble que quand on est dans le cadre d'innovation comme celle du numérique, on est en face de choses qui sont en train de se négocier à ce niveau-là. Donc, on a un ensemble d'acteurs qui se positionnent avec des enjeux différents. Et la question que moi, je me pose en tant que sociologue, c'est plutôt comment ça se passe, qui sont ces acteurs, comment ils parlent, pourquoi on va parler de risque à un moment donné ou pas, et pourquoi on va mettre en avant plutôt des choses positives ou négatives. Donc, au niveau des risques qui ont été évoqués, il y a des risques qui sont nombreux. Juste pour un exemple d'ambivalence, quand on parle de risque de divulgation des données, il me semble que c'est quelque chose qui a été beaucoup évoqué dans ce MOOC. On sait qu'effectivement, on donne beaucoup de traces. Ces traces, aujourd'hui, peuvent être récupérées, traitées et recoupées, puisque la question, c'est surtout la possibilité de recouper les informations personnelles. Mais ceci dit, on sait très bien, notamment quand on travaille avec des données en tant que scientifique, que ce n'est pas si simple, d'une part, de récolter des données, d'autre part, de les traiter et enfin, d'en faire quelque chose. Donc, on peut être tout à fait effrayé par le fait de libérer tout un tas d'informations et par le fait qu'elles soient récupérées, mais on ne sait pas exactement quelles sont les conséquences exactes du fait qu'une entreprise ou qu'un État puisse avoir accès à autant d'informations. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Par ailleurs, ces informations aident aussi, je crois que ça a été vu, aux chercheurs à développer des connaissances plus approfondies, notamment sur les usages du numérique. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est assez ambivalent. C'est ce que je pourrais dire sur ce point. Alors, est-ce qu'il est trop tard pour intervenir sur la régulation ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il est toujours temps d'agir. La question, c'est quel type de régulation ? Quand on parle de régulation, on parle de règles. Et les règles, il faut qu'elles soient positionnées par une instance qui ait une capacité d'évaluation, de sanction, d'élaboration même de ces règles. Alors, quelle est cette instance ? Le tout problème est celui de l'espace actuel des États, de la possibilité qu'ont les États de pouvoir légiférer sur cette espèce d'espace complexe en plein déploiement qu'est Internet et que le Web ? Donc, les États, pour l'instant, sont en réserve et sont en seconde ligne devant les sociétés privées qui sont, elles, les acteurs premiers du Web. Il n'est pas sûr que ça reste comme ça. Il est plus que probable qu'il va y avoir à un moment donné et c'est ce qu'on va peut-être voir très très prochainement où les États vont dire stop, nous allons devoir étendre notre domaine, y compris sur le Web et réguler le Web de façon étatique. Alors, une des façons, peut-être, pour essayer d'avancer de façon concise, c'est de se dire est-ce qu'Internet est un espace de déresponsabilisation ? Est-ce que chaque acteur d'Internet, utilisateur d'Internet, peut utiliser Internet sous un pseudo et utiliser Internet en cachant son identité, en n'étant pas un acteur social ou est-ce qu'il faut que quand on utilise Internet on soit identifié par une identité qui soit une identité publique ? Et donc, toute la question, un des grands thèmes qui va émerger, c'est celui de l'identité numérique. Est-ce que l'identité numérique doit être une identité qui doit être validée sur le plan de l'État civil ? Il est possible qu'une des voies de responsabilisation et une dévoire de régulation, régulation passe par la création d'un service public de l'identité numérique où on aurait chaque citoyen de l'État français, de la République française, aurait son nom, son prénom, sa date de naissance, son État civil et aussi une identité numérique, ce qui permettrait d'avoir un espace de responsabilisation de la façon que quand on utilise Internet, on utilise Internet avec une identité qui est reconnue. Il y a peut-être... Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi et on est engagé sur la forme d'une responsabilité citoyenne quand on utilise Internet. Là, c'est peut-être une des formes de régulation potentielle. Et alors, plus du coup d'une régulation qu'on pourrait envisager comme une autorégulation, est-ce que les utilisateurs prenant en main de mieux en mieux ce nouvel outil du numérique, est-ce que finalement, on ne peut pas imaginer que les utilisateurs vont réussir à s'autoréguler entre eux et puis s'autoréguler eux-mêmes ? Est-ce que c'est une des voies possibles ou est-ce que c'est illusoire de le penser ? En fait, je rebondirais un petit peu sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que ce qu'on voit très bien dans les questions qui se posent aujourd'hui, c'est que l'espace du numérique a changé. C'est-à-dire que les usages pour lesquels ont été conçus la plupart des applications et des outils du numérique étaient conçus pour des petites communautés de personnes qui étaient relativement homogènes, c'est-à-dire qu'elles partageaient à peu près les mêmes valeurs, les mêmes normes. On connaît un peu les débuts d'Internet qui, entre autres, se développent dans des publics académiques. et, en fait, cet espace, à ce moment-là, il est régulé de fait par des valeurs qui sont pas automatiquement mais à peu près communes. Il y a quand même des rappels à la règle. Pendant longtemps, on a parlé d'une étiquette, par exemple. C'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup. Et, en fait, ce qu'on voit bien là, c'est qu'on a vraiment une massification des usages et, du coup, une hétérogénéité aussi des publics et on se retrouve confrontés en ligne à des usages qui sont très différents parce que les gens qui utilisent aujourd'hui Twitter, Facebook, sont très différents les uns des autres. Et, effectivement, du coup, on revient à des problématiques de définition de soi et d'identité qui relèvent de la société civile, enfin, du monde réel. L'apparition de l'identité en ligne, le fait d'avoir un nom réel en ligne, pour reprendre l'expression qui a été utilisée par Blizzard quand l'éditeur de World of Warcraft a proposé aux joueurs de pouvoir apparaître en jeu avec leur nom réel, c'est quelque chose qui a été introduit entre autres par Facebook et qui n'était pas du tout une évidence auparavant puisque, auparavant, l'identité en ligne, c'était « je suis tel pseudo » et personne n'a besoin de savoir qui je suis derrière puisque je participe à la même communauté, on a une activité commune et c'est pour ça que nous discutons. Ça n'intéresse personne de savoir qui je suis par ailleurs dans ma vie. Donc là, on voit bien que les usages et le public des applications a changé et c'est, à mon avis, une des choses qui pose problème aujourd'hui. Donc la question, c'est aussi comment on gère sa diversité d'usagers et comment on fait pour avoir une régulation commune. Au fond, c'est vraiment une question sociale. Une possibilité d'autorégulation, c'est vrai que c'est un vœu qu'on peut tout savoir. C'est peut-être un vœu pieux parce qu'il n'est pas dit que l'esprit humain soit un esprit ou que l'être humain soit quelqu'un qui soit capable d'une sagesse telle qu'il puisse se priver des illusions et de l'aliénation que lui fournit le numérique. Donc je pense qu'on peut faire preuve d'un pessimisme lucide. Les êtres humains ne sont pas des êtres qui s'autorégulent. Ils ont besoin d'instances interditrices soit externes soit internes pour s'autoréguler. Et avec le numérique, on est confronté à des situations qui sont très aigües. C'est qu'il y a une aliénation quasiment volontaire des utilisateurs d'Internet aux illusions que fournissent Internet qui sont des illusions qui sont multiples. Il y a une illusion de la présence. Quand dans le numérique on est constamment connecté avec un autre, on a l'illusion de vaincre la solitude. On évite la solitude, l'épreuve structurante de la solitude. Donc on est dans une espèce d'illusion de la coprésence qui fait que vous pouvez avoir des gens qui s'échangent des SMS dans lesquels il n'y a aucun contenu. Simplement le fait que tu es connecté, je suis connecté, tu es avec toi, je suis avec toi. Et on oublie là, on évite la solitude. Il y a une illusion de la puissance, le pensé que quand on utilise une interface numérique on a la puissance du processeur derrière soi et qu'on peut créer des choses de façon extrêmement rapide. En oubliant que le processeur ou la capacité de traitement et de l'information elle est l'exécution d'une mentalisation précédente. C'est-à-dire qu'il faut d'abord penser avant d'exécuter. il y a aujourd'hui des utilisateurs du numérique qui ne pensent plus et il y a un conflit entre la rapidité de l'exécution sur le numérique et les constantes de temps de la pensée et de la mentalisation. Donc il y a ce qui est nommé utilisation addictive du numérique il y a cet effet aussi de non-mentalisation de non-pensée. Donc pour pouvoir s'auto-réguler il faut d'abord pouvoir reprendre confiance dans ses capacités à penser en dehors du numérique pour utiliser le numérique comme étant le vecteur de sa pensée et non pas être soumis à la pensée soumis au numérique soumis à la capacité de puissance du numérique. Vous avez une troisième illusion qui est pratiquement une servitude volontaire c'est celle de la réification qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est-à-dire qu'on se réifie on se présente soi-même comme étant un objet pour pouvoir être vu perçu apprécié par les autres dans un réseau dans un réseau social donc il y a une forme de réification qui est le stade ultime du capitalisme selon la pensée marxiste qui est que c'est le soi-même qui devient objet objet de marchand. Quand on est sur Facebook et qu'on accepte le fait qu'il y ait des vignettes publicitaires ou qu'on accepte d'être finalement en support de publicité on se réifie il y a une forme de servitude volontaire qui est une alignation au sens égélien c'est-à-dire une fausse conscience et qui est extrêmement problématique et pour pouvoir s'auto-réguler sur le numérique il faut prendre conscience il faut retrouver une vraie conscience c'est-à-dire avoir une analyse critique de ce qu'est le numérique donc il y a un effort certainement de pédagogie à faire mais surtout un effort d'introspection de réflexion critique sur le numérique. Justement ça nous a une question qu'on voulait poser au sujet est-ce que les outils numériques peuvent nous aider à avoir cette capacité d'introspection et de réflexion sur notre propre action donc il y a des par exemple dans le domaine de certains jeux de hasard et d'argent il y a des dispositifs qui existent soit pour auto-limiter les personnes ou au moins pour leur indiquer ce qui s'est passé on a vu dans ce MOOC aussi également d'autres outils qui permettaient de mesurer son usage et pour en avoir une idée donc est-ce qu'on pourrait envisager au-delà de ces jeux de hasard et d'argent où ça existe déjà des dispositifs techniques qui s'intègrent dans les logiciels dans les applications qui permettraient aux personnes de s'auto-réguler donc dans un premier temps de savoir qu'ils ont besoin de s'auto-réguler par cette vision réflexive de leur activité et dans un deuxième temps de mettre en oeuvre cette régulation donc il y a le contrôle parental ou des choses plus auto-régulatrices Alors effectivement en soi un dispositif une application de toute façon contraint et régule les comportements quand j'échange il peut changer un certain nombre de choses y compris dans les interactions que je peux avoir avec les gens quand Facebook quand je veux par exemple limiter l'accès à mes publications sur Facebook et que je dois établir des listes et que je suis obligée de décider si cette personne est un ami ou un collègue elle m'oblige à faire un choix et des classifications que peut-être je n'aurais jamais fait autrement je ne me suis jamais posé la question avant et par ailleurs elle m'autorise à faire certaines choses et elle me contraint à en faire d'autres donc sans passer par des dispositifs de régulation qui sont des contrôles de temps de durée ou des statistiques d'usage qui permettraient d'avoir un retour sur son activité on a déjà une manière d'orienter le comportement par le dispositif technique après tout dispositif de régulation comme ça a été dit je crois en ligne peut être contourné ce n'est pas parce que j'ai un temps limité de jeu sur mon compte que je ne peux pas créer un deuxième compte ou emprunter le compte d'un ami pour jouer de la même manière quelqu'un qui est accro au jeu de grattage peut faire différents tabacs dans la matinée pour qu'on ne repère pas qu'en fait il a une pratique qui peut être jugée comme excessive donc à ce niveau là effectivement c'est possible mais est-ce que c'est efficace je ne sais pas si on crée des instances des censeurs numériques des dispositifs artificiels numérisés qui limitent l'utilisation vous aurez effectivement des détournements ou une illégalité c'est à dire de la création d'autres systèmes qui sont non soumis à ça je crois que la vraie grande question c'est la question de l'éducation c'est à dire c'est la possibilité dans le travail parental c'est à dire auprès d'un enfant c'est à dire le fait qu'on éduque un enfant d'avoir une éducation à la responsabilité responsabilisation d'utilisation du numérique et comme on peut mettre en garde des enfants ou des jeunes sur le danger du cannabis ou de prendre des drogues il y a une mission parentale qui est aussi une mission institutionnelle pour l'école de pouvoir faire comprendre et faire passer aux enfants une éducation au niveau de la sensibilisation de l'utilisation du numérique ce qui passe aussi par le fait d'avoir une non-diabolisation du numérique c'est à dire qu'aujourd'hui le problème central c'est que beaucoup de parents ou beaucoup d'acteurs éducatifs soit le diabolise soit l'idéalise mais non pas ne rentrent pas dans le processus même qui est de rendre intelligible ce que c'est que le numérique et de responsabiliser les enfants donc ils sont dans une espèce d'évitement de cette question là c'est le vrai chantier à mon avis il est là il est dans l'éducation est-ce que c'est l'éducation spécifiquement vers les enfants ou vers tout le public pour qui tout un chacun même des adultes sont confrontés à des nouveaux outils des nouvelles pratiques et de nouvelles habitudes à avoir donc c'est pas forcément une éducation uniquement d'exception des enfants même si c'est un public vulnérable qui apprend mais chacun maintenant apprend avec le numérique oui et puis on a aussi une nécessité de penser on pense pas encore bien le numérique on est à la traîne c'est-à-dire que le numérique avance comme un espèce de front d'onde et la pensée critique elle est derrière donc elle est largement derrière donc on n'a pas les moyens conceptuels les moyens de la pensée critique pour comprendre ce qui se passe donc on a tous chercheurs universitaires intellectuels la nécessité de construire cette pensée critique sur le numérique et je crois qu'on ne l'a pas parce qu'il y a un effet de séduction soit un effet de séduction soit un effet de peur soit un effet d'évitement pour aussi d'autres intellectuels qui ne veulent pas du tout se pencher sur cette question-là et on n'arrive pas à le penser c'est quand on arrivera vraiment à penser le numérique dans l'ensemble de ces dimensions qu'on arrivera à pouvoir éduquer les enfants à mon avis et les parents aussi je voudrais juste ajouter sur la régulation effectivement peut-être que ça passe sans doute ça passe par une éducation mais il me semble que dans en tout cas les formes que j'ai pu observer notamment les jeux en ligne la régulation passe aussi énormément par les collectifs en fait c'est à dire que c'est vraiment l'appartenance à un ensemble et l'interaction avec des membres d'une guilde par exemple dans les jeux en ligne qui va instaurer le plus de régulation au final quand on est dans une guilde il arrive souvent que certainement on me dise à un joueur bon bah là tu passes ton bac cette année quand même il faudrait peut-être que tu aies plutôt révisé nous on ne te prend pas dans notre groupe cet après-midi parce qu'il faut que tu travailles donc il y a une je pense que c'est aussi un élément qui est important c'est à dire ça ne passe pas seulement par une éducation qui serait enfin cette éducation peut être horizontale en fait c'est apprendre des normes de vie communes aussi en fait d'une certaine manière c'est la question de est-ce qu'on va vers une société collective c'est à dire est-ce qu'on va vers une sorte d'intelligence collective est-ce qu'on délègue à des systèmes externalisés automatisés ou des communautés de joueurs virtuels les notions de responsabilité d'autorégulation la vraie grande question c'est celle est-ce qu'internet on est en train de migrer d'une société dans laquelle l'individu existe avec son espace de responsabilité vers une sorte de macro société de léviathan dans laquelle tous les utilisateurs participent d'une sorte d'instance collective qui serait autorégulatrice c'est ça une modification du corps social en profondeur alors justement il existe des organismes comme la CNIL ou des associations comme la quadrature du net qui mettent des actions importantes dans ce domaine alors elles ne sont pas toujours connues est-ce qu'elles ont un sens ces actions-là est-ce qu'elles peuvent être efficaces alors dans le cadre de la réglementation on peut aussi imaginer peut-être dans l'éducation est-ce que ça doit passer justement par des organismes d'état public de milieu associatif qu'est-ce que vous en pensez moi je pense qu'il faut que la république étende son 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 domaine enfin sur le numérique il faut que pour parler de la situation française il faut que il n'est pas acceptable que quand on est dans la rue on est soumis aux lois de la république et quand on est sur son pc on n'y est plus c'est pas possible c'est pas tenable donc il faut que la république étende son domaine de législation son domaine de responsabilité citoyenne y compris dans les espaces numériques à mon avis donc effectivement alors il y a plein que ce soit à l'assemblée ou au sénat tout ça il y a plein de réunions pour discuter là-dessus et comme il n'y a pas de possibilité pratique d'agir sur internet vu la délocalisation des serveurs etc on est dans une difficulté importante mais à mon avis ça passe par l'état il faut que la république s'étende sur ces territoires qui sont celui de ceux du numérique je pense qu'on a deux organisations différentes avec la CNIL et la Quadrature où dans un cas effectivement on a une organisation qui a une forme de régulation plutôt étatique et dans l'autre cas on a une association qui là encore est composée et intéresse essentiellement des gens qui qui proviennent un peu du mouvement du logiciel libre et qui sont un peu à l'avant-garde de ces usages donc effectivement c'est des choses qui sont importantes et qui mènent des batailles en étant un peu des vigiles de la sauvegarde de la liberté d'expression je me souviens de la bataille contre les brevets logiciels etc donc c'est des choses qui sont effectivement importantes après est-ce que les gens les connaissent pas forcément est-ce qu'ils ont elles sont surtout connues et leurs actions sont surtout connues par les gens qui sont intéressés et impliqués dans ces dispositifs après ça veut pas dire que les utilisateurs lambda même si ça veut pas dire grand chose n'ont pas eux-mêmes des formes de perception de ce qu'il faut et de ce qu'il faut pas faire de ce que c'est que la protection de leur vie privée etc je pense qu'il faut aussi faire attention dans ce type de débat à pas tomber dans les vieux discours de la théorie des effets où on prend pas en compte le fait que les utilisateurs que dans le cadre de la réception on est toujours critique par rapport aux objets qu'on utilise quand on regarde la télévision on a une posture critique quand on utilise internet quand on lit des informations sur internet on a une posture critique donc voilà je pense que ça passe pas uniquement par des associations ou par des organismes comme la CNIL mais il faut faire enfin il faut prendre en compte finalement une vigilance des usagers qui existe et quand on prend la peine de les interroger sur le sujet qui est présent dans leur usage quotidien il faut pas avoir une posture critique dans l'utilisation d'internet il faut avoir les moyens conceptuels d'avoir cette posture critique alors si on les a pas vous avez aujourd'hui des utilisateurs d'internet qui prennent les informations qui sont sur le web de façon littérale complètement littérale et qui n'ont pas la possibilité d'être dans une position de prendre du recul et de mettre en critique sur ce qu'ils sont en train de faire donc je fais pas très confiance à la situation actuelle d'internet et du numérique pour générer une pensée critique je pense qu'il faut qu'il y ait une pensée critique qui puisse se sortir du web et considérer le web comme étant un objet et puis d'avoir une pensée qui s'élabore sur lui et donc je dis pas qu'il faut qu'on en revienne au papier crayon mais je pense qu'il faut qu'on en revienne à la capacité de mentalisation c'est à dire de faire confiance dans notre capacité de penser sans le web pour pouvoir penser on arrive là du coup c'est aussi en lien avec la nécessité que les chercheurs produisent des réflexions critiques pour qu'on puisse étudier ça on arrive à une problématique liée à la temporalité c'est qu'on a un support très très mouvant l'objet de ces études est extrêmement mouvant Eric Sadin parle d'une fluidification extrême de l'information donc comment faire à la fois pour que des chercheurs aient le temps d'étudier vraiment le sujet et que chaque utilisateur ait le temps de s'approprier l'outil jusqu'à en tirer des capacités d'autorégulation sur quelque chose aussi fluide aussi insaisissable que quelque chose qui évolue tous les 15 jours donc on en revient à la question aussi sur qui est-ce qui sera en capacité de mettre en place soit des cadres de réflexion soit des cadres de régulation est-ce que le législateur avec son habitude de débat donc l'Assemblée nationale qui prend des enfin il y a trois députés technophiles dans l'Assemblée nationale qui souvent se lamentent un peu de la capacité de leurs collègues à légiférer sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout donc là cette semaine il y a le débat sur la taxation de la bande passante qui est une solution d'un autre âge peut-être enfin on essaie de trouver des solutions on n'arrive pas à raccorder en fait le cadre législatif et la situation technologique qui permettrait de mettre en place des régulations ça vous inspire quelque chose ou c'était plutôt une réflexion mais donc du coup pour on va passer à une dernière question ouais ouais donc enfin on va bientôt passer aux questions de l'assistance donc que l'assistance qui est ici puisse transmettre ces questions via les relais qui sont dans la salle ou alors diffuser enfin partager vos questions sur Twitter et sur Coco Nuts Live pour qu'elle puisse remonter et qu'on puisse les poser ensuite juste pour revenir un instant sur l'éducation numérique est-ce qu'il y a des est-ce qu'on pourrait souligner des formes particulièrement pertinentes dans des d'expériences d'éducation numérique qui existent par exemple la semaine dernière on avait un invité Laurent Honneau oui c'est ça non il y a deux semaines c'était sur autour de la fabrique de l'addiction donc Laurent Honneau qui travaille qui est concepteur de jeux vidéo il parlait notamment des jeux sérieux des serious games qui peuvent participer être des médiums intéressants dans le cadre de l'éducation numérique donc est-ce que vous voyez des choses particulièrement intéressantes dans le domaine d'éducation numérique en fait moi il me semble mais c'est effectivement le cas des jeux sérieux quand on discute avec des concepteurs de jeux sérieux ils ont tendance à expliquer que c'est quelque chose qui marche en particulier quand c'est vraiment des choses qui sont conçues de manière ad hoc dans des situations et des contextes particuliers c'est-à-dire que quand on conçoit un jeu sérieux pour une entreprise en particulier qu'on va sur place qu'on interroge les gens qu'on voit ce qui les intéresse ce dont ils ont besoin et qu'on le met en place ça marche et ça m'amène à en fait dire qu'effectivement s'il y a une éducation numérique qui doit se faire et effectivement très largement je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi elle marche particulièrement bien quand on rejoint ce qu'on appelle des communautés de pratique c'est-à-dire qu'on va je sais pas faire du tricot et puis on va rejoindre un forum de tricoteurs sur internet et puis on va apprendre à utiliser une base de données parce qu'on va rechercher des modèles et puis on va apprendre à faire attention à ce qu'on diffuse et à ce qu'on diffuse tout ça dans un cadre finalement aussi collectif donc voilà c'est quelque chose qui me semble le cadre des communautés d'apprentissage et des communautés de pratique c'est une façon d'éduquer au numérique qui me semble intéressant je pense que c'est l'apprentissage de la programmation c'est-à-dire que quand on apprend à des enfants ou à des jeunes à programmer le plus tôt possible on les rend acteurs et moteurs d'objets numériques et donc du coup ils ont un rapport avec le numérique qui est complètement changé j'ai l'expérience de patients qui ont des comportements quasi toxicomaniaques avec des jeux vidéo en ligne un monde persistant une des meilleures façons de les aider la psychanalyse tout ça n'a pas beaucoup d'effet sur ce type de patients il ne faut pas le comportementalisme non plus mais il y a quelque chose qui a un bon effet c'est d'être avec le patient dans une situation d'empathie de compréhension et de faire soi-même un jeu c'est-à-dire de rentrer dans le système de programmation pour pouvoir créer avec le patient des objets des objets numériques et des objets et à partir du moment où on est créateur d'objets numériques il se passe quelque chose sur le plan psychique qui est que cet objet-là il devient à distance de soi et il devient un objet externalisé et on permet ainsi à ces patients de se sortir de leur addiction donc je crois que c'est alors ça c'est dans la pathologie mais la pathologie souvent elle grossit des traits qui existent à l'état normal je pense qu'apprendre très tôt aux enfants le plus tôt possible la programmation et différents langages de programmation pour pouvoir justement comparer ces langages est une formation qui maintenant est absolument impérative c'est comme ça qu'on va faire des acteurs responsables du numérique et quelle serait dans ce dispositif la place par exemple de l'éducation nationale dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'éducation civique peut-être en ce moment on parle beaucoup de la question du harcèlement et la place que peuvent prendre les outils numériques dans ce harcèlement actuellement dans une population adolescente qu'est-ce qu'on peut en penser est-ce qu'on peut attendre quelque chose de l'éducation nationale et de l'éducation civique à l'approche du numérique qu'est-ce que je vous vois sourire c'est une question extrêmement complexe enfin moi j'aurais pas de prescription à faire sur ce sujet là il faut faire une enquête il faut aller voir comment ça se passe et pourquoi enfin je connais pas j'ai pas de connaissances par exemple d'études qui porteraient sur enfin d'études développées qui porteraient sur les usages en lycée en collège du numérique dans ces contextes là donc probablement il y a des gens qui travaillent dessus actuellement il faudrait les interroger là-dessus en fait c'est à la fois assez ambivalent parce qu'il y a d'un côté il y a un effort enfin une volonté ou au moins un affichage de volonté de la part de l'Etat de promouvoir l'éducation numérique mais qui se passe par juste la diffusion de tablettes et on va faire utiliser des tablettes par les étudiants et d'un autre côté il y a aussi un autre discours qui se développe qui dit le numérique va nous sauver enfin il faut que tout le monde fasse du numérique c'est le nouvel Eldorado et tous les élèves vont apprendre à en faire et ça va leur... donc il y a ces deux visions caricaturales qui rejoignent un peu ce dont on a parlé enfin ce dont vous venez juste d'aborder c'est important d'avoir une culture numérique quelle forme va-t-elle prendre si ça passe par l'entonnoir de l'éducation nationale qu'est-ce que ça peut donner ? le problème c'est que l'éducation nationale par rapport au numérique est dans une position de porte-à-faux c'est-à-dire que le numérique dissout la question du rapport au savoir puisque qu'est-ce que c'est que l'utilisation d'internet c'est-à-dire c'est utiliser un savoir qui est délocalisé qui est sur le web et de faire apprendre aux enfants non pas à acquérir des connaissances mais à savoir utiliser des connaissances donc c'est un changement complètement de posture du rôle de l'enseignant dans l'éducation nationale et l'éducation nationale elle n'a pas franchi le pas elle n'a pas franchi le pas donc elle triche un peu en mettant des tablettes en mettant des PC au fond des classes mais elle n'a pas franchi le pas du changement structurel qui est que le rapport au savoir a structurellement changé avec le web elle est frileuse l'éducation nationale sur ce point-là il y a plein de choses dans l'éducation nationale qui sont formidables mais sur le plan du numérique elle est frileuse parce que ça aboutit à une modification globale des statuts des enseignants de la façon dont on enseigne de la notion de classe du dispositif de classe tableau noir chaise etc alors il y a des expériences pilotes mais il n'y a pas encore le changement de culture qui essaie opérer effectivement oui je pense en tout cas que ce serait intéressant de s'intéresser d'abord aux usages qu'ont actuellement les lycéens collégiens du numérique plutôt qu'en tout cas arriver avec des nouveaux dispositifs en essayant de les éduquer à des choses qu'ils n'utilisent pas et que probablement ils n'utiliseront pas on voit l'exemple déjà à l'université quand on met un espace numérique de travail pour les étudiants en fait ils créent une page Facebook et c'est plutôt là-dessus qu'ils échangent entre autres parce qu'ils ne sont pas sous le regard des enseignants et donc à mon avis il y a des choses à aller regarder là-dessus mais en étant attentifs aux usages réels en fait comme toujours dans la question des usages du numérique donc on vient justement enfin sans lien avec différentes questions qui ont été postées sur Twitter enfin coconotes c'est tout ça par l'assistance par rapport à la sensibilisation par l'éducation dans les écoles justement est-ce qu'il existe au-delà de l'apprentissage des outils est-ce qu'il existe des interventions auprès des élèves du primaire ou du secondaire sur le numérique donc mais dans le cadre qui donne justement une prise de recul sur les problématiques de données privées sur les droits et devoirs sur la mine de la perspective de l'informatique ce qui relèverait quasiment de l'éducation civique mais quand même plus ciblée sur le numérique est-ce que vous avez connaissance de tel alors il se trouve que l'observatoire des mondes numériques en sciences humaines est fréquemment sollicité par des écoles pour des interventions sur ce domaine là donc on a dans notre association des membres qui notamment souvent des psychologues en fait puisque ce sont des psychologues essentiellement qui ont fondé cette association qui vont intervenir sur ces problématiques là après c'est plutôt des initiatives enfin c'est des initiatives locales et ça fait pas partie d'un plan général mais c'est des interventions qui sont demandées par certains établissements ou aux maisons des jeunes ou sur des initiatives particulières donc l'observatoire en plus enfin l'observatoire des mondes numériques pour en parler un peu c'est à la fois un organisme de recherche qui fait des études et qui fait également des interventions de sensibilisation qui peut intervenir effectivement puisque c'est une association qui a une quinzaine d'années maintenant et qui s'est vraiment créée avec un besoin qui apparaissait enfin créé par des jeunes chercheurs à la fois de pouvoir discuter entre eux parce qu'à l'époque parler du numérique c'était en 2000 c'était un peu compliqué on trouvait pas forcément de public et en même temps un besoin de répondre à une demande civile en fait d'informations sur notamment les jeux vidéo l'addiction aux jeux vidéo la violence dans les jeux vidéo qui était très importante à ce moment là donc l'association a été créée avec pour but de constituer une interface entre la recherche la société civile et les médias alors une question aussi sur visiblement il faudrait éduquer les parents pour que ceux-ci puissent éduquer ensuite les enfants alors comment faire pour atteindre justement les parents et pouvoir leur donner les compétences pour qu'ils se sentent capables parce qu'on a aussi cette difficulté là face à une génération de parents qui n'ont pas grandi avec les outils numériques et qui se sentent très en difficulté pour transmettre à leurs enfants une vision juste de ce que pourrait être l'utilisation de jeux vidéo en ligne par exemple ou d'autres outils et qui se sentent très démunis face à ça et qui ont l'impression que leurs compétences parentales peuvent être remises en cause par ces nouveaux outils qu'ils ne maîtrisent pas et c'est vrai qu'au niveau de la relation par enfant on voit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer aussi à ce niveau là comment faire pour pour donner se redonner en tout cas cette place là aux parents d'éducateurs auprès de leurs enfants pour ces outils du numérique il faut que la la parentalisation ne doit pas s'arrêter au seuil du numérique c'est à dire que quand on est parent on est parent y compris dans les espaces numériques donc quand on a des parents qui par exemple sont en difficulté avec leur enfant par rapport au usage que fait leur enfant du numérique moi c'est le discours que je leur tiens en tant que psychologue je leur dis votre parentalisation elle doit s'étendre dans le numérique c'est à dire que vous devez investir votre fonction de parent y compris dans les mondes numériques en portant des valeurs par exemple c'est à dire que quand un jeune joue un jeu qui est une saloperie je veux dire sur le plan éthique il faut que les parents puissent le dire sinon c'est pas possible sinon on ne peut plus être parent mais en même temps vous avez le devoir de comprendre donc vous avez la mission de porter des valeurs vous avez le devoir de comprendre et le devoir de comprendre ça consiste par exemple à comprendre comment est fait un jeu vidéo et qu'on ne peut pas interrompre un jeu brutalement quand on est au milieu d'une séquence entre deux sauvegardes parce que là vous créez une souffrance sous interruption qui est un fait psychique réel c'est à dire que si on interrompt un jeu vidéo alors que l'enfant est pris dans le mouvement d'action qui doit aller se clôturer jusqu'à la fin de la séquence et qu'on l'interrompt brutalement on crée un phénomène psychique qui est d'une irritation forte qui peut aller jusqu'à une crise de colère et qui est compréhensible parce que quand on est engagé dans un mouvement il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce mouvement sinon on n'est pas bien donc expliquer aux parents que réguler l'utilisation d'un jeu vidéo ça nécessite à comprendre aussi comment est fait ce jeu et de tenir un discours qui est tu vas jusqu'à ta sauvegarde et savoir ce que c'est qu'une sauvegarde savoir où sont les sauvegardes dans le jeu et tu arrêtes et tu viens pour le repas du soir et pas interrompre brutalement comme ça donc il y a une nécessité pour les parents de comprendre donc il faut les éduquer les aider à comprendre comment sont faits les outils numériques et puis en même temps il faut leur laisser un espace d'exercice de leur fonction parentale en disant vous avez le droit et le devoir de porter des valeurs si un jeu ou une application numérique vous semble contraire à vos valeurs parentales il faut pouvoir le dire et imposer à l'enfant de ne pas le faire alors quand on tient ce double discours c'est à dire à la fois celui des valeurs et celui de la nécessité de comprendre les parents peuvent avancer dans le numérique et continuer à être parents y compris dans le numérique avec leurs enfants et justement dans votre expérience de travail avec des enfants dans le domaine du jeu vidéo est-ce que vous avez d'autres angles d'attaque que l'impact des parents mais il y a aussi d'autres il y a la question Minecraft qui aujourd'hui vous avez un phénomène chez beaucoup d'enfants entre 7 ans et 11 ans qui est une utilisation massive de ce jeu qui est Minecraft qui est un excellent jeu qui est un jeu tout à fait remarquable et qui est un jeu qui est remarquable parce que c'est un jeu qui développe des apprentissages et des aspects cognitifs et donc il est plus que certain que beaucoup d'enfants qui vivent à l'école des situations de frustration y compris de frustration d'apprentissage donc pour qui leur intelligence n'arrive pas à se développer dans le cadre scolaire parce qu'elle est entravée par des messages pédagogiques ou des règles scolaires qui ne sont pas adéquates à ce qu'ils sont ces enfants-là quand ils reviennent chez eux ils ont besoin d'exercer leur capacité de pensée et d'apprentissage et ils le font dans Minecraft donc de pouvoir expliquer aux parents que Minecraft finalement ça soigne un peu ce que l'école abîme je ne leur dis pas ça comme ça mais c'est un peu ça aide les parents à comprendre à accepter aussi le comportement de l'enfant et ça peut permettre de créer des alliances entre les parents les enfants et une reprise d'une relation de confiance réciproque donc là il y a effectivement avec le numérique il y a une mise en critique aussi de certaines fonctions scolaires la façon dont l'école doit être et puis la déjonction qui est croissante entre les capacités cognitives des enfants d'aujourd'hui qui ont un mode de traitement de l'information qui est extrêmement rapide avec ce qu'offre l'école donc vous avez des enfants qui sont en souffrance scolaire non pas parce que ce sont des enfants bêtes ou qui ont des problèmes de conduite scolaire mais c'est des enfants qui ne sont pas nourris suffisamment par l'école parce qu'ils ont aujourd'hui les enfants d'aujourd'hui ont des demandes cognitives qui sont différentes de celles d'hier ça c'est documenté cet impact psychique sur le fonctionnement il y a de plus en plus des psychologues des chercheurs en sciences cognitives des psychanalystes qui travaillent sur ces aspects là et il y a un consensus sur le fait que les jeux vidéo un certain type de jeux vidéo sont utilisés par les enfants non pas pour le fun non pas uniquement pour le plaisir de tirer sur des cibles mais pour l'exercice de la pensée l'exercice d'une pensée qui est une pensée qui est qualitativement différente de celle qui pouvait exister avec des enfants qui ont été nourris par la lecture et l'écriture et bien du coup d'un point de vue sociologique est-ce qu'on voit un peu aussi une transformation dans le travail des groupes dans l'organisation des groupes vous avez parlé tout à l'heure des guildes dans les jeux vidéo mais il peut y avoir également d'autres pratiques sociales qui se développent enfin il y a d'autres pratiques sociales qui se développent donc quel impact elles ont sur les fonctionnements est-ce qu'elles transforment les fonctionnements des groupes selon des modalités qui n'existaient pas auparavant ? Là j'ai pas vraiment de recul ou de réponse à cette question ce qui est sûr c'est que par rapport à ce qui vient d'être dit et par rapport à la question de ce qu'on appelle aussi des apprentissages informels le jeu est extrêmement important puisque jouer c'est créer en fait jouer c'est créer un monde donc ça développe un certain nombre de compétences qui sont qui sont assez importantes c'est des activités de construction souvent qu'elles soient concrètes ou 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 imaginaires après sur la question des groupes ce qui est sûr c'est que le numérique est là comme soutien en tout cas je sais pas si c'est si cause si c'est la cause ou si c'est juste un support à de nouvelles formes d'être ensemble pour des individus dans les sociétés contemporaines de de nouvelles façons de faire société en fait c'est à dire et notamment qui passe par le fait de partager une passion commune de partager une activité une activité commune ce qui est assez important puisque on n'a pas forcément ça par ailleurs c'est vrai qu'en tant que sociologue je n'utilise pas forcément par exemple le terme d'addiction mais j'ai vu des joueurs qui étaient extrêmement engagés dans des activités en jeu et au fond ce qui les engageait dans ces activités en jeu d'après leur discours c'était le fait d'être utile d'avoir une valeur mais qui était une valeur sociale dans des collectifs ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs donc effectivement le numérique présente des risques peut-être mais il présente aussi un certain nombre d'opportunités par rapport à une société qui évolue et qui est tout le temps en train de chercher des bonnes raisons de vivre ensemble en fait donc il apporte aussi un certain nombre de supports au groupe au collectif dans ce contexte là mais est-ce que ce sont juste des nouvelles manières de faire qui s'inscrivent dans une société qui évolue à son rythme de manière tranquille ou est-ce que c'est vraiment un changement majeur est-ce que le numérique cette notion de rupture introduite par le numérique est-ce que le numérique l'introduit au niveau social est-ce qu'il y a ce changement majeur qui intervient moi ce qui me semble qui change c'est une question d'échelle on va dire puisque on a on a des populations massives qui vont avoir les mêmes pratiques ou les mêmes activités qui vont se retrouver dans des mêmes espaces sur World of Warcraft on va avoir sur un espace commun partagé un ensemble très important de groupes qui sont en fait très différents de joueurs et qui ont des pratiques qui peuvent être très différentes et qui peuvent être parfois conflictuelles d'ailleurs donc ça change des choses à ce niveau là et c'est aussi des outils qui permettent de faire coexister une échelle donc très globale et une échelle très locale parce qu'on va avoir à la fois des usages qui vont être très spécifiques et des espaces qui vont être très généraux et donc après se pose une question de comment on arrive à gérer à la fois le local et le global et bon on l'a vu récemment sur un point de vue politique et à un niveau international ça peut poser à un moment donné des problèmes C'est très vrai la question locale-globale c'est l'alternative c'est le concept qui permet de comprendre d'analyser le numérique et on pourrait dire aussi individu-masse il y a une massification très importante des corps sociaux transnationaux et puis il y a une mise en exergue de l'individu donc il y a une sorte de paradoxalité de la notion d'individu par rapport à la masse et Internet est le reflet de cette paradoxalité de ce paradoxe mais pour moi il y a rupture c'est-à-dire que pour répondre à votre question est-ce qu'il y a une rupture il y a une rupture il y a une rupture d'abord sur le plan du plan sémiotique et du statut de la connaissance je pense qu'on vit c'est une banalité de le dire parce que tout le monde le dit mais c'est vrai je crois qu'on est engagé dans un front d'ondes qui bouge et qui est une révolution comparable à la mutation de l'imprimerie de Gutenberg on est dedans et comme on est dedans on a du mal à l'analyser parce qu'on est pris dedans et donc justement au-delà de ça il y a une question qui a un rapport avec le transhumanisme parce qu'on a évoqué avant les structures sociotechniques qui pourraient réguler et donc est-ce qu'on pourrait parler du transhumanisme donc l'équipement des personnes enfin cette vision encore au-delà de juste la mutation de la connaissance mais c'est ce qui s'applique à tous les individus l'équipement technique de tous les individus donc oui on va peut-être être devant une nouvelle vexation narcissique de l'humanité c'est-à-dire qu'on pensait que notre organisation biologique était finalisée qu'elle nous spécifiait comme être vivant qu'elle nous différenciait des machines et on se rend compte aujourd'hui que cette différence entre système automatisé système artificiel et système biologique et bien cette distinction elle est très mise à mal peut-être qu'elle n'existe pas moi j'ai l'expérience des implants cochléaires chez les personnes sourdes le fait qu'on interface sur le nerf auditif des systèmes numériques qui permettent à des personnes sourdes d'entendre il y a 30 ans ou 35 ans quand ça a commencé j'y croyais absolument pas pour moi c'est des fouilles et bien j'ai été obligé de faire le constat de la capacité de pouvoir interfacer un système aussi sophistiqué que la perception humaine la perception auditive humaine avec des systèmes artificiels et ça va exister pour la vision ça va exister pour la mémoire pour dire les choses qui sont dans les 10 15 prochaines années donc l'interface l'interface être humain être biologique humain avec un système numérique externalisé elle va se faire et là il y a quelque chose pour la pensée qui est extrêmement violent et pour lequel pendant il va falloir s'habituer à cette rupture l'homme augmenté va subvenir va arriver on est confronté à ça et que les systèmes automatiques numérisés externes ils vont être progressivement implantés et interfacés avec ce que nous sommes donc il y a que des modifications de la pensée des modifications des systèmes de perception etc alors justement beaucoup de grandes entreprises ont un pouvoir grâce à la mondialisation avec un pouvoir étendu que peuvent faire les états en termes de régulation par rapport à ces entreprises mondialisées c'est une des questions posées ça dépend ça dépend mon espace de compétence je ne sais pas je pense que c'est vrai mais dans l'histoire il y a des exemples d'une économie qui a été totalement libéralisée et puis à d'autres moments qui a été régulée je pense que les états dans la coopération entre états peut-être avec des instances supranationales vont réguler de toute façon aujourd'hui ce n'est plus possible on ne peut pas laisser la situation actuelle on l'a vu avec les événements derniers ce n'est pas possible les états vont réagir pour moi c'est une évidence la façon dont ils vont le faire ils vont réguler ils vont mettre en place des systèmes pour pouvoir faire en sorte que les entreprises ne puissent pas être dans un espace totalement sans droit voilà c'est un conflit un conflit secteur libéral contre les états c'est vrai c'est un conflit mais il n'est pas dit que les états perdent non je ne suis pas politiste non plus mais je ne sais enfin encore une fois pour le coup je ne suis pas certaine qu'il y ait une telle absence de régulation en fait et qu'au final il n'y a pas en tout cas des appuis pour les états et les entreprises jouent certes avec l'échelle internationale etc mais si elles jouent c'est qu'il y a des règles donc elles négocient avec des règles existantes donc effectivement probablement ces négociations vont évoluer et finalement c'est plutôt enfin l'idée de se dire qu'on n'est pas dans un monde figé et qu'on est dans une société qui évolue de manière continue est plutôt une idée que je trouve positive y compris le fait qu'on est à établir des nouvelles régulations et des nouvelles formes de droits en fait c'était dans la suite justement par rapport à ces mesures que pourraient prendre les états une des choses dont vous avez parlé dans vos interventions était l'obligation la mise en place d'une identité numérique publique et validée par l'autorité est-ce que est-ce que c'est vraiment une nécessité enfin ça réintroduit la responsabilité de l'individu mais Google a essayé d'imposer ça dans son réseau social Google Plus n'a pas réussi et en plus par rapport à par exemple toutes les utilisations positives d'Internet dans ce qui est les opposants politiques ont besoin de cet anonymat donc est-ce qu'il est vraiment est-ce que ce serait vraiment une bonne chose est-ce que ce serait vraiment une bonne mesure d'appeler une telle identité numérique validée publique vous avez raison c'est vrai que Internet est aussi un espace de liberté et qui a permis à des individus à des groupes vivant dans des sociétés répressives et totalitaires de pouvoir faire vivre le printemps arabe enfin de faire vivre des mouvements qui étaient abusivement opprimés dans des systèmes qui ne sont pas démocratiques donc c'est vrai qu'il y a après il faudra avoir à régler le curseur ça va être un problème mais c'est vrai que l'idée qu'on puisse sur Internet cacher sous un pseudo diffuser à des millions de personnes des messages xénophobes racistes antisémites des appels à la haine c'est pas possible il y a un moment donné où moi j'imagine mal l'absence de réaction des états ça me paraît et puis même pour la conscience citoyenne du monde on peut pas se cacher sous une fausse identité pour faire des choses comme ça c'est pas possible il y a une faute éthique alors est-ce que la régulation elle doit passer à l'élection nationale par un service public de l'identité numérique ou à l'élection supranationale par une sorte d'éthique qui serait avec des instances supranationales de l'IGFERAN je sais pas peut-être que les états sont maintenant dépassés et qu'effectivement il faut que l'éthique de l'utilisation du numérique passe par une instance supranationale c'est possible en tout cas le laisser faire complet et faire confiance à la responsabilité des individus là je crois qu'on est dans l'illusion oui effectivement je pense qu'il faut faire quand même attention à cette idée de il y a un contraste entre à la fois l'envie de la peur par exemple d'avoir ces données personnelles qui sont analysées traitées d'être en quelque sorte contrôlées dans ces activités et puis demander plus de régulations et surtout une régulation qui serait centralisée et donc qui imposerait comme c'est le cas en Chine par exemple d'avoir son identité qui est associée à par exemple un compte de jeu ou ce genre de choses donc voilà il y a quand même un certain nombre de choses enfin je pense qu'on a pas mal de gens qui dénonceraient cette régulation comme liberticide et contraire à la liberté d'expression défendue par internet jusqu'ici donc justement en lien il y a une question qui me paraît un peu en lien c'est comment s'organiser pour que la pensée critique marque le numérique à la culotte et du coup quelle parce que vous avez parlé de collecte de données de traçage qui sont très utiles pour la recherche donc est-ce qu'il y a des nouvelles méthodologies qui se développent dans la recherche qui permettent justement d'utiliser ces potentialités enfin il y a des nouvelles pratiques mais ce changement d'échelle peut peut-être apporter également de nouvelles méthodologies de recherche de ces sujets donc est-ce que vous voyez des choses intéressantes émerger qui n'étaient pas possibles avant simplement pour des questions d'échelle ou de possibilités oui il y a tout un travail autour de ce qu'on appelle les big data donc qui permettent d'avoir mais qui sont en fait des traitements statistiques sur des et de mise en relation qui ne pouvaient pas être faits auparavant donc ça permet de faire émerger certains phénomènes après comme je le disais tout à l'heure reste la question de comment ces données sont collectées comment elles sont traitées et comment elles sont analysées et interprétées donc on est encore pour l'instant dans ce type d'analyse sur des questions qui ne sont pas enfin des questions on se demande encore comment faire enfin méthodologiquement c'est encore une question certes on a beaucoup beaucoup de données on arrive à en faire un traitement mais on ne sait pas exactement ce que signifient ces résultats par rapport à l'usage qu'on en fait au traitement qu'on fait subir aux données l'usage de la statistique et les leçons qu'on a tirées méthodologiquement de ce type de technique peuvent prêter à penser qu'il faut attendre un petit peu pour comprendre bien les implications méthodologiques de l'usage de données massives voilà la définition du big data c'est ce qui ne tient pas dans mon classeur Excel en fait dès que c'est plus gros que ce qui peut être traité par un tableur c'est même big data non mais c'est vrai qu'il y a les techniques d'analyse de données massives vont imposer des traitements particuliers que ce soit par des réseaux de neurones formels ou des systèmes d'intelligence artificielle mais c'est vrai que peut-être qu'on va finir par voir que le flux d'informations est un flux chaotique et qu'on ne peut rien en tirer ça serait le chaos tout ça c'est juste des techniques c'est pas des méthodologies big data c'est juste un outil dans ce domaine là après est-ce que l'outil enfin l'outil forcément transforme l'activité donc dans quelle mesure ça transforme cette activité de recherche est-ce que les chercheurs eux-mêmes enfin les utilisateurs sont fascinés par le numérique et les chercheurs eux-mêmes sont fascinés par le big data est-ce que ça le rapporte que ce soit au niveau sociologique ou individuel via les technologies réflexives le transhumanisme justement ces choses là oui il y a certainement un effet d'engouement et de mode et de recours à des données enfin à la récolte de données à l'analyse de données voilà qui bon quand il n'y a pas une problématique derrière Claire apporte pas forcément une connaissance qualitative il y a aussi un effet de ce traitement systématique de données qui fait que on peut mettre en relation des phénomènes sans forcément avoir l'explication de la variable bon je sais pas on sait que tous les gens qui portent des t-shirts jaunes ont plus tendance à acheter un certain type de fromage mais ça n'apporte pas donc on le sait c'est aussi les traitements qui sont le type d'analyse qui sont faits de data analysis sur des données mais qualitativement ça prend pas grand chose enfin voilà c'est tout ce qui est le rapport entre corrélation et causation et causalité et Tyler Weigen a un très bon site là dessus qui reprend justement qui traite automatiquement un certain nombre de séries et qui trouve des corrélations entre des choses la consommation de fromage et le nombre de divorces ou des choses comme ça aux Etats-Unis donc une dernière question peut-être avant qu'on arrête cette diffusion en direct et on traitera encore quelques autres questions dans un bonus plus particulièrement peut-être à Benoît Virol est-ce qu'il faut s'adapter par rapport au transhumanisme est-ce que c'est souhaitable de s'adapter à cette ambition transhumaniste qui est promue notamment par Google enfin avec leur gros projet Google Lab ou est-ce que c'est une etiopie qui nous déshumanise dans quelle mesure est-ce qu'il est souhaitable d'accompagner ce mouvement ou plutôt de vouloir y résister parce qu'on anticipe des choses pas forcément très positives qui pourraient en sortir je pense que l'âme il restera homme enfin homme et femme être humain on reste des êtres humains avec notre ancrage pulsionnel notre héritage phylogénétique tout ça ça reste en nous ça va pas bouger l'être humain il a guère bougé depuis le début de son existence on reste des êtres violents la culture c'est juste une petite pellicule sur notre organisation pulsionnelle on est agressif on a des désirs de meurtre etc ça ça va pas disparaître mais ça va être la petite pellicule de la culture et de la civilisation elle se transforme se modifie mais le fond humain il reste mais dans cette petite pellicule qui va se modifier oui il y a des choses qu'on pensait inimaginables vont pouvoir arriver et exister je pense en particulier sur la question de la mémoire il est plus que probable que dans les 20 prochaines années on aura des possibilités d'un plan qui vont donc d'un plan artificiel qui vont pouvoir modifier augmenter les capacités de mémoire immédiate ça c'est quand même quelque chose donc qui dit système artificiel dit aussi manipulation éventuelle le possible donc tout ce que la science-fiction nous a apporté va devenir réalité alors est-ce que c'est souhaitable ou est-ce que c'est pas souhaitable de toute façon je pense que l'espèce humaine elle évolue on n'a pas beaucoup de moyens d'orienter son développement par contre là où on a peut-être une mission c'est de conserver la pensée critique conserver la pensée réflexive sur ce qu'on est accepter aussi notre héritage accepter la façon que notre conflictualité interne et de ne pas se laisser berner par des illusions ça c'est une mission très bien on peut conclure je pense donc c'est la fin de ce webinaire merci beaucoup donc il sera mis en ligne donc l'enregistrement de ce webinaire sera mis en ligne demain avec également un bonus qu'on va enregistrer avec quelques questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter ici durant cette séance merci à nos invités merci à tout le monde pour leur participation sur les forums c'était vraiment très enrichissant on n'a pas encore fait l'équipe d'animation du MOOC n'a pas encore fait sa séance de bilan pour faire un bilan général mais c'est un travail en cours en tout cas vous pouvez toujours participer les forums restent ouverts pour l'instant donc vous pouvez encore contribuer à ce MOOC vous pouvez encore participer notamment à la dernière semaine qui sera officiellement en cours jusqu'au mardi prochain et nous vous ferons part des suites que nous donnons à ça notamment de tous les bilans qui ont eu lieu de tout ce qu'on peut en tirer prochainement donc à bientôt au revoir applaudissements 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 applaudissements